Hein? C'est à qui cette voiture de luxe? Mais non! C'est celle de Jennifer! Pour prendre des photos, c'est indispensable d'avoir les bons accessoires en arrière-plan. Et de lancer des regards sulfureux, bien sûr. Et poster! Non! Comment je peux rivaliser avec ça? Alors comme ça, les voitures de luxe attirent les likes. Et qu'est-ce qu'il en est des voitures miniatures? Tout n'est qu'une question de perspective, tu vois? Rien qu'une petite astuce pour faire l'illusion! Les balades sur la plage peuvent donner lieu à de superbes photos. Hé! Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a dû le faire tomber? Trouver, c'est garder, non? Reste ici, ok? Parfait! Hé! Ce truc fonctionne super bien! Même pas besoin de Photoshop! Beau boulot, les filles! Ah! J'ai bien dormi! Allez, debout! Il est temps de s'habiller! C'est mignon! Mais pas assez encore! Ah! J'aime mieux ça! Maintenant, la coiffure! Oh! Ça ne va pas du tout! Oh! Wow! C'est parfait! Il manque quelque chose! Ah! Je sais! Il me faut des bijoux! Toutes les filles ont besoin d'un peu de paillettes dans leur vie! C'est absolument magnifique! Ça ira parfaitement avec ma tenue! Je me rappelle le jour où Alex me l'a offert! C'était tellement romantique! C'est vraiment le meilleur! Depuis ce jour, je ne peux pas m'en séparer! Bien! Je pense que je suis prête! Je devrais y aller! Oh! Est-ce que c'est Alex? Il est avec une autre fille! Je me demande ce qu'il peut bien lui raconter! C'était le film le plus drôle du monde! Oh! J'ai failli oublier! J'ai quelque chose pour toi! Ferme les yeux! Chouette! J'adore les surprises! Pour surprendre son chéri, tu auras besoin d'un bol de résine époxy. Puis ajoute des paillettes. Remue jusqu'à ce que la résine et les paillettes soient bien mélangées. Ça a l'air bon! Maintenant, prends un moule en forme de cœur et verse-y la résine époxy. Remplis entièrement le moule et laisse sécher. Une fois que la résine est dure, enlève le moule. Ensuite, attache le cœur à une chaîne. Et voilà! Il ne reste plus qu'à l'offrir à ta moitié! C'est bon! Tu peux les ouvrir! Oh! Wow! C'est pour moi? Non, attends! Je peux? Mais! Mais je croyais que c'était moi l'élu de son cœur! Comment peux-tu me faire ça? C'est fini entre nous! C'est exactement le même que le mien? Tu peux le garder! Oh! Salut, toi! Je crois que Cheryl est célibataire. Salut, Cheryl! Oh! Regardez ces tourtereaux! Ce rendez-vous semble bien se passer, hein? Je reviens tout de suite. Je vais me repoudrer le nez. Où est ce machin? Mes clés? Non! Ça devient n'importe quoi! Je n'ai qu'à tout vider d'un coup! Oh! Ce sac à main est vraiment grand, pas vrai? Mon poudrier! Hé! Tu es revenu? C'est quoi tout ça? Il y a du scotch dans son sac à main? C'est une excellente question! Mais ça va enfin m'être utile! Je vais même l'utiliser tout de suite! Pose ton téléphone face contre la table et colle un morceau de scotch double face sur la coque. Ensuite, retire le film protecteur et colle ton poudrier dessus. Mes deux objets préférés sont maintenant collés ensemble! Comme ça, j'aurai toujours un regard de braise! C'est parfait! Wow! Tu es superbe, Sophia! Ce n'est pas évident de faire des origamis! Tout ce travail pour ça? Il est tout petit! Bon, tant pis! Je passe au suivant! Alors... Bon! C'est mon dernier essai! C'est toujours nul! Et je n'ai plus de papier! C'est-à-dire qu'il y a une idée de génie! Tu en mets vraiment partout, là! Jennifer et ses créations artistiques! En fait, j'ai une idée de génie! Jennifer! Tu veux faire un truc drôle? Avec une poubelle? Ça y est! Tu as perdu la tête! On va s'amuser avec les ombres! Ça crée un beau fond! Allez! On prend des photos! Oh! On dirait que tu es sous l'eau! À ton tour! Ces photos vont récolter tellement de likes! Regarde comme elles rentrent bien! Pas besoin d'un studio professionnel! Comment est-ce que je vais passer avec mon téléphone? Je sais! J'ai juste besoin d'un peu de scotch double face! Prête! On vise et on colle! Oh! Essayons à nouveau! Ne bouge surtout pas! Ce n'était pas moi! Ah! Les allergies! Mais qu'est-ce qu'il a à ce type? Allez! Colle-toi! Là! Hein? Qu'est-ce que c'était? Salut! C'est à moi que tu parles? On dirait que j'ai une nouvelle copine! Vous êtes jolie aujourd'hui, Madame Smith! Oh! Comme c'est mignon! Bonne chance aujourd'hui! Bonjour, Madame Smith! Bonjour Annie! Voyons ce que tu caches! Jusqu'ici, tout va bien! Tiens! Ça n'a rien détecté! Je n'ai rien! Je le jure! Si tu le dis... Comme une lettre à la poste! Merci de ton aide, mec! Wow! Cette plante est aussi grande que moi! Oui! C'est-à-dire qu'ils sont les seuls angles que tu connais, Sophia! Oh! C'est toi! Tous mes selfies se ressemblent! Essayez de penser un peu différemment! Essayez une nouvelle perspective! Fais comme si tu allais descendre cette marche! Wow! C'était fait! Devine qui part en vacances! Moi? Je vais où? Tu ne vas nulle part! C'était trop méchant! Je vais me venger! C'est parti pour le voyage d'une vie! C'est vrai? Je suis à Londres? Incroyable! Et ensuite? La France? À moi, pain et fromage! Je dis oui, oui, oui! Ouhou! Après? Oh oui! L'Égypte! Il fait chaud ici! Ouah! Oui, je le veux! Oh non! C'est quoi ces pas de danse? Je pense que je peux faire pareil! Ou peut-être pas! Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai bientôt plus de batterie! Pfiou! Non mais, regardez-moi cette vue! Je suis soulagée! Je peux tout expliquer! C'est juste pour insta! Tiens bon génie! Je vais te sauver! Je branche mon portable! Ouh là! Doucement! Voilà! C'est beaucoup mieux! 25! 26! Et maintenant, on passe aux épaules! C'est quoi tout ça? Ah! Je crois que l'ampoule vient de claquer! Il y a quelqu'un là-dedans? Bon, je crois que je peux arrêter le lit! Avec un peu de chance! Non, ça ne fonctionne vraiment plus! Je me demande l'âge de cette ampoule! Elle n'a pas l'air trop vieille! Attends une seconde! On dirait que Jennifer est coincée à l'intérieur! Trop stylée! Jen! Prends la pose pour une photo! J'ai une idée! Fais semblant d'être prise au piège! Comme ça? Ouais! C'est parfait! Ça fait quoi de vivre dans une ampoule? On dirait vraiment que je suis dedans? Incroyable! Oh! C'est pas mal! Bouh! Ah! Ne refais jamais ça! Hé! Tu pourrais me prendre en photo! Ouais! Si tu veux! Génial! Attends! Je vais faire plusieurs poses! Hum! C'est ça! Oui! C'est très bien! J'ai toujours été très allé! Je me laisse devant un objectif! Oh! Oh non! Ouf! C'était moins une! Tiens! Mon collier vient de me faire penser à quelque chose! Nous allons fabriquer quelque chose pour protéger notre téléphone! Pour commencer, il nous faut un peu de fil! Il nous faut aussi une perle pour décorer! On passe le fil dans la perle! Puis une autre d'une autre couleur! Et ainsi de suite en alternant! Une fois que c'est fait, on fait un nœud! Admire ce joli bracelet! Ne coupe surtout pas l'excédent de fil! Il faudra faire un autre nœud pour faire une boucle! Pose ton bracelet et prends la coque de ton téléphone! Insère le fil par le trou latéral de la coque du téléphone! Puis passe le bracelet à travers la boucle! Veille à ce que le nœud ne se défasse pas! Enfin, remets la coque en place! C'est mignon! Tendance et pratique! Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, il suffit de le mettre autour du poignet et voilà! Plus de chute de téléphone! Wow! Est-ce qu'on peut reprendre notre séance photo maintenant? Ouais, très bien! Excellent! Celle-ci est superbe! Comme vous le voyez, nous avons de magnifiques fleurs! Euh, pardon! Comme je le disais, votre travail consiste à vous en occuper! Oh, elles sont belles! Surtout celle-ci! Oups! Pfiou! C'était moins une! Vous m'écoutez? Bien! Suivez-moi! La rosoir est ici! Ouah! C'est une sacrée responsabilité! Mais ça semble assez facile! Ne les arroser pas trop! Compris! Oh non! Regardez ce chantier! Nettoyez-moi ça! Euh, oui, madame! C'est comme si c'était fait! Hum, qu'avons-nous là? Je voudrais que vous nettoyiez ce pot de fleurs! Oups! Respirons! Je suis désolée! Je n'ai pas fait exprès! C'est pas bon! Je crois que je sais comment arranger ça! Il n'est pas nécessaire de jeter un pot cassé si tu as un stylo 3D. Commence par recouvrir la partie cassée. Mets du plastique sur le bord du pot de la plante. Fais bien attention à ne manquer aucune partie. On y est presque! Ensuite, crée un fil de plastique d'un côté à l'autre de la brisure. Pour relier les deux parties. Parfait! Maintenant, tire des lignes de part et d'autre du pot. Remplis-le en entier. Cela peut prendre du temps, mais c'est important. Pareil, ne laisse pas de gros écarts. Ensuite, remplis tous les petits trous. Cela empêchera la fissure de s'étendre et ça renforcera le lien. Maintenant, mets de la couleur. Quel changement! Regardez! Mon Dieu, c'est impressionnant! Évitez de le casser, celui-ci. D'accord? Désolée! Oh non! Il confisque encore les téléphones! Il faut que je trouve une solution. Comment est-ce que je vais le faire entrer? Ce type n'est d'aucune aide. C'est tout un monde là-dedans. Ah ouais? J'ai trouvé! Vous allez voir. Fils? C'est à moi que tu parles. Je peux? Jamais de la vie! Oh, s'il te plaît! Ok, mais ça coûte un bisou! Beurk! Mais bon, ok! Qui va voir comme elles sont douces et humides? Euh, tiens, embrasse ça! Oh, c'est doux! C'était super! Tu peux avoir l'aquarium! Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. Une bonne chose qu'il me reste, ce sandwich. Assure-toi que ce soit bien étanche. Les pierres le recouvrent entièrement. Tu vois? Je suis sûre que ça va marcher. C'est parti! Bonjour! Hé, j'adore les poissons! Tu peux entrer, Annie. C'est l'heure d'aller à la pêche. Excuse-moi, mon mignon! Parfaitement sec! Le plastique fait des miracles! Cet endroit est exactement comme sur les photos. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Ah, je déteste regarder les infos. Attendez! Moi? D'accord, qu'est-ce qui se passe? Un voleur est en train de faire sa loi dans la ville. Attention à vos affaires! Cet homme est capable de passer n'importe quel mur. Sa spécialité, ouvrir les fenêtres fermées. Un passant l'a vu et l'a poursuivi dans la rue. Mais malheureusement, il a réussi à lui échapper. Rappelez la police si vous avez des informations. Votre domicile n'est plus sûr. Ouh là! Ce n'est vraiment pas le moment de partir. Je dois oublier mes vacances. Mes bijoux sont partout. Et mon argent aussi. À moins que... Heureusement que j'ai un plan. Je reviens tout de suite. Pfiou! Quel voyage! Mais avant de défaire mes valises, je vais voir ce qui s'est passé en mon absence. Le cambrioleur! Il a vraiment un sacré culot! C'est sympa ici. Oh! Une boîte à bijoux! Hein? Il y a juste une épingle à l'intérieur? C'est de la perte de temps. Où sont toutes les affaires de valeur? Toujours rien! C'est impossible! Réfléchis! Réfléchis! La poubelle? Impossible! La police! Il faut que je m'en aille! Oh non! Eh ben, ça a marché à merveille! Et tout ça grâce à une balle de tennis. Regarde bien! Ça t'impressionne? Au lieu de les mettre dans des endroits évidents, cache tes bijoux dans des endroits improbables! Personne ne songerait à regarder là! C'est ce qui en fait la cachette parfaite! Prends un disque de carton, comme celui-ci. Et découpe un autre rond au milieu. Applique de la colle chaude un peu partout pour coller de vieux emballages. On ne doit plus voir le carton. Continue! Et une fois que tout est recouvert, tu obtiens la cachette parfaite! Qu'est-ce que je suis fatiguée! J'ai des heures de sommeil à récupérer. Oh! J'ai failli oublier! Mon masque pour les yeux! C'est bon! Je peux partir dans les bras de Morphée. Non! Un instant! Je n'ai pas mis de réveil! Pas trop tôt! Je ne suis pas du matin. Ah! C'est bon! Où est Huggy-Wuggy? Oh! Il est tout doux! Oh! Je n'arrive pas à dormir! Oh! J'ai trop faim! Oh! Je vais faire une escapade vers le frigo. Et je sais ce que je vais prendre! Des cookies et du lait! Le meilleur des goûts des nocturnes! C'est bon! Je crois que je suis prêt! Oups! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je viens de casser mon lit là! Oh! Je ne peux pas dormir là-dessus! Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Où ça sort ça? Attends! Je crois savoir comment réparer ça! J'ai juste besoin de mon draus! Je vais y mettre les ballons dedans! Je vais en faire un matelas gonflable! Encore quelques-uns et ça devrait être bon! Waouh! Là je vais bien dormir! Ce matelas est tout moelleux! Bonne nuit! Oh! Ces accessoires pour téléphone sont superbes! J'adore celui-là! Vous croyez que je pourrais m'offrir une de ces poignées? Voyons voir ce que j'ai de côté! Avec deux dollars, je ne vais pas aller bien loin! C'est trop dommage! Je n'ai jamais d'argent! Et en plus, j'ai cassé mon tiroir! Génial! Hé! Mais on dirait un de ces supports! Pose ta coque de téléphone face vers le bas et dépose une goutte de colle chaude au milieu. Ensuite, colle le bouton de tiroir juste dessus et laisse la colle sécher. Il faut immortaliser ce moment! C'est beaucoup facile de le tenir maintenant! Quel génie! Le cours est terminé! Il est temps de prendre vos téléphones! Que les textos et les réseaux commencent! Je dois prendre le mien! Mais comment faire pour le trouver? Comment tu as su que c'était le tien? Oh! Ma mère! Allô? Oh! C'est pour toi! Allô? C'est pour toi, Kili! Allô? Salut, maman! Eh bien! Les téléphones de tout le monde se ressemblent! Le mien est là-dedans! Bingo! Et maintenant, il ne reste plus que deux téléphones! Oh! Ces selfies sont horribles! Mais celui-ci est encore pire! Problème résolu, j'imagine! Ça ne doit pas se reproduire! Coupe une éponge en morceaux comme ça! Enlève l'étui de ton téléphone! Et peins-le avec ton vernis à ongles préféré! Les goûts au hasard, comme celle-ci, sont les plus efficaces! Et un peu de brillante, bien sûr! Prends l'éponge et tapote le tout! Tu vois comment ça se mélange? Recommence le processus plusieurs fois! Comme ça, tu auras une texture sympa! Prends un cure-dent et utilise-le pour éclabouter le vernis blanc! C'est plutôt cool, hein? Maintenant, tapote encore une fois! Enfin et surtout, mets une couche de finition transparente! Laisse couler sur la coque et une fois qu'il y en a assez, étale-le tout autour! Maintenant, attends que ça sèche! Les selfies sont bien plus abusants comme ça! Oh! Vous plaisantez? On dirait que tu as lancé une mode, Olivia! Tout ça pour être original! Wow! Ce laitier est parfait! Je commence vraiment à ressembler à une sirène! Ouh là! Mes cheveux sont tous emmêlés! Il faut que je fasse quelque chose! Oh non! Mon peigne! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh! Ça y est, je me rappelle! C'est quand je suis rentrée de ma dernière mission de sirène! J'ai enlevé ma queue, ce qui était un vrai soulagement! J'avais enfin retrouvé mes pieds! Par contre, ma queue de sirène ne sentait pas très bon! Alors j'ai décidé de la laver! Même les sirènes font leur toilette de temps en temps! Puisque j'allais faire tourner une machine, j'ai décidé de mettre quelques vêtements qui traînaient! J'ai mis mon jean rose et mon peigne était dans la poche! J'ai mis la machine en route et je suis partie en pensant que tout allait bien! Oh zut! Je dois pouvoir faire quelque chose! Je dois réfléchir! Je crois que j'ai une idée! Ça vaut le coup d'essayer! L'avantage, c'est que mon peigne a toujours sa forme d'origine! Je vais déposer quelques feuilles dorées Ensuite, je verse de la résine époxy par-dessus comme dans un moule Je voudrais lui donner un peu de couleur alors je ne vais pas remplir tout le moule d'époxy transparente Je vais ajouter un peu de résine verte Voilà, je pense que ça devrait suffire Je n'ai plus qu'à attendre que ça prenne Voilà, c'est bon! J'espère que ça a marché! Wow, c'est une vraie réussite! Regarde comme il est joli! Viens, voyons voir s'il est assez résistant pour démêler tous ses nœuds Génial! Il marche aussi bien que l'ancien! C'est sans conteste plus jolie peigne que je n'ai jamais eue! Tiens, t'essayes encore d'être une meilleure sirène que moi, je parie Je suis une bien meilleure sirène que toi En tout cas, c'est ce que mon peigne laisse à penser Je te peigne avec une fourchette? Oh, je mérite ce palis plus que toi! Mais ça va, attends! Les photos ne rentrent pas toujours comme nous le voudrions C'est pourquoi nous allons te dévoiler quelques bonnes astuces pour améliorer tes compétences photographiques Par une belle journée comme celle-ci Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sophia! Sophia! Oh! Une étoile filante! J'espère que personne ne m'a vue! Où est passé ma petite oreille? Oh non! J'ai pas de bol! Je ne voulais pas me mouiller! C'est Sophia? Elle est bivare! Ah! J'ai une super idée de photo! Sophia! Je peux te prendre en photo? Là? Inspiration artistique! Regarde-moi et mets la moitié de ton visage dans l'eau! Ça fera une photo géniale! C'est parfait pour Instagram! J'ai retrouvé ma boucle d'oreille! Olivia! Je me suis entraînée dans tous les loisirs que j'aime! Et maintenant, je suis un expert dans tout! Tu ne vois pas que j'essaye de réviser? Il va peut-être disparaître si je ne le vois plus! C'est pas très sympa, sœurette! Il me faut un endroit tranquille! Le génie! Je suis sûre qu'il peut m'aider! Vous avez besoin de moi? Vous pouvez le mettre en sœur d'une? Aucun problème! Je m'entends penser! Tant qu'il ne s'en rend pas compte! Tant qu'il ne se rend compte de rien! Ça ne lui fera pas de mal! Olivia? Olivia! Mon amoureux! Entre! C'est pour moi? Tu es magnifique! Elle a laissé son portable! Elle ne s'est même pas rendue compte! Je vais m'amuser un peu! Je veux qu'il se taise! Jamais de la vie! Mais elle est avec un autre garçon! Oh! Tu es trop gentil avec moi! C'est parce que je t'aime beaucoup! Alors tu es d'accord? Pas mal! Et c'est parti! Il ne peut plus parler! Attends! Il est toujours en train de me parler? Quoi? Bizarre! C'est incroyable! Pourquoi est-ce que je n'entends plus mon copain? C'est trop gênant! Ah! C'est de la torture! Pas mal, hein? Allez! Salut! Qu'est-ce qu'on fait là? Pardon! Tu m'as fait peur! J'ai le vertige! Je ne peux pas regarder! Et maintenant j'aimerais me retrouver dans les airs! Tu entends ça? Bizarre! Qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui? Tiens, tiens! Elles sont jolies! Je me demande si... Oh maman! Je voulais juste te dire que je t'aimais! Oh! Il est trop mignon! Oh oui! C'est parti! Wouhou! J'arrive! Ouf! Oh non! Elles sont toutes cassées! Maman! J'ai quelque chose pour toi! Pour te montrer à quel point tu comptes pour moi! Oh! C'est pas vrai! Tout ça pour toi! Tu vois comme je t'aime! À plus! Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Bon! Oh! Attends! Je peux peut-être en faire quelque chose! Je sais! Tu as un vieux pot en carton? Retourne-le et pose un verre à vin à l'envers dessus! Ensuite, dépose les fleurs autour du verre! Choisis les couleurs que tu préfères! Ensuite, verse de la résine liquide dans l'espace entre le verre et le rebord du pot! Ça doit être rempli jusqu'en haut! Ne t'inquiète pas, tu peux recouvrir les fleurs! Ensuite, on attend que ça dure suite! Et quand tu retires le verre, tu obtiens un magnifique bracelet! Et il est unique! Tu peux en faire plusieurs! Maman? Tu aimes les serpents? Ce ne sont pas des vrais! Pas de panique! Oh! Moi aussi! J'ai été jeune et jolie! Pourquoi est-ce qu'on vieillit? J'étais tellement populaire! Maintenant, je fais du tricot et je parle à mes chats! Coucou, mamie! Oh! Coucou, mon ange! Viens t'asseoir près de moi! Ça ne va pas? Pourquoi tu pleures? Oh! Ce n'est rien! Dis-moi! C'est à cause d'une histoire d'amour et d'un cœur brisé! Oserais-je la comparer à un jour d'été? Tout comme toi, mon enfant! J'ai tellement de chance de t'avoir! Wow! Qui est-ce? Ces fleurs sont si jolies! Quelle merveille! Je suis juste là! Je te signale! Donc, je t'entends! Je regardais les fleurs, mamie! Je te le promets! Oh, mamie! Je suis désolée! Je ne peux pas rivaliser avec elles! Je vais finir seule pour toujours! C'était le chat? Regarde-moi! Je suis vieille et ridée! Je n'arriverai jamais à capter l'attention d'Alex! Mais, c'est bien ça le souci! Oh, j'ai une idée! J'ai un masque pour le visage que tu devrais essayer! Ça pourrait peut-être aider! J'ai l'impression de m'apprêter à cambrioler une banque! Mais bon, si ça me permet de récupérer Alex, je veux bien essayer! Porte-le pour dormir! Bonne nuit, mamie! Où est ce fichu miroir? J'espère que ça a marché! Ma peau! Je n'ai plus aucune ride! J'ai l'air jeune à nouveau! Fini la peau flasque! C'est extraordinaire! J'ai hâte qu'Alex me voit! Je devrais me préparer! Oh, ce café est exquis! Oh, le voilà! Allez, tu peux le faire! Oui! Par ici! Mindy! Tu es ravissante! Oh, arrête! Oh, qui est ce beau jeune homme? Hé, bonjour! Hé, c'est ma copine! Je termine mon maquillage et je suis prête! Voilà! Ça rend bien! Je pense que ce serait beaucoup mieux avec quelque chose au cou! Cette écharpe fera l'affaire! Non, je ne le sens pas! J'ai l'impression de porter une cape de super-héros! Et comme ça? Ouh là, non! Je ne vais quand même pas porter ça! Oh, j'ai une idée! Je devrais me dépêcher de ranger les courses! Oh, c'est exactement ce qu'il me faut! Annie, qu'est-ce que tu fais? J'en ai besoin, s'il te plaît! Ça va être joli! Ou du moins, c'est ce que je pensais! Je vais bien finir par trouver quelque chose! Ah, peut-être que je pourrais mettre ça! De quoi j'ai l'air? C'est ridicule! À quoi je pensais? Oh non, ce n'est pas drôle! Qu'est-ce que je vais faire? Voilà! Maintenant, je vais manger pour me réconforter! Niam, c'est super bon! Qu'est-ce qui ne va pas, ma princesse? J'ai envie de porter un joli collier! Attends! Je crois que j'ai une idée! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je suis certaine que ça va marcher! Merci, maman! Prends le couvercle d'une boîte en plastique Écris ton nom sur une feuille de papier et place le couvercle par-dessus Puis trace les contours de ton prénom sur le plastique Nous n'aurons plus besoin du papier à présent Découpe ton nom à l'aide de tiseaux Fais attention, il ne faudrait pas couper au mauvais endroit Place-le sur une plaque de cuisson et enfourne-la La chaleur va rétrécir le plastique Ensuite, retire le plastique du four et attends qu'il refroidisse Maintenant, place à la créativité! Peins le plastique! Attends que la peinture sèche Puis attache-y une chaîne Et voilà ton propre collier personnalisé! Wow! C'est vraiment très joli! Je suis prête maintenant! Je vais me faire un petit plaisir Hein? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Hé! Regarde ce que j'ai là! Je me disais qu'on pouvait réaliser une expérience Tina, Tina, Tina Ce n'est pas une pile Ça, c'en est une! Et si on les assemblait? Prêt? Waouh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois qu'on a fait sauter les plombs On peut peut-être arranger ça? La lumière faiblit Oh non! Je n'ai plus de batterie! Comme d'habitude Tout va bien! J'ai mon chargeur Il n'y a pas de raison de s'inquiéter Ah oui, mais on n'a pas de courant Peut-être que ça, ça va marcher Vraiment, Tina? Bon courage! Bon courage! Oh! Qu'est-ce que c'est? Hum! Du soda et des bonbons Ce que je préfère Donne-moi ça! Hé, Tina! C'est à moi! Oh! Je vois! Tu pourrais avoir besoin de ça Est-ce que tu te balades toujours avec ça? Recule un peu Je m'occupe de tout Je suis une pro Oh! Une pro, tu disais? Hein? Tu ferais mieux de rendre la ceinture noire que tu as volée Fais-moi voir Je vais utiliser une cuillère pour enlever la chair Ça sera beaucoup mieux Bon, ça a l'air pas mal Maintenant, je verse le soda Et j'ajoute les manteaux Regarde toutes ces bulles Branchons-le Attention, il ne faut pas qu'il y ait des étincelles Oh! J'étais sûre que ça marcherait Je ne peux pas croire qu'on ait oublié le plus important Je vais remettre la prise en place tout simplement J'aurais dû y penser avant Oh! Le courant est revenu C'est grâce à moi J'ai réussi Oh! Le travail de toute une vie va s'achever dans un instant Il ne me reste plus qu'à mélanger ces deux liquides J'adore aller au travail avec papa C'est rigolo C'est son portrait craché Sauf les cheveux, ils devraient être plus en pétard Passons à l'étape clé Tout peut chavirer en un rien de temps J'ai presque fini Oh non! Mon crayon s'est cassé Papa! Pas maintenant, je suis au beau milieu d'une expérience Oh! Qu'est-il arrivé à ton crayon? J'ai une idée! Cette ampoule est particulièrement bien placée La science est la clé de tous les problèmes Ce sera ma plus belle expérience Et voilà! Oh! C'est chaud! C'est un travail pour Monsieur Robot Attention! Waouh! C'est joli! Ça brille! On part à l'aventure! Pour de vrai? J'adore cette machine! Tu es prête, ma puce? Allez, sautons vite! Où est-ce qu'on est? Regarde tous ces chevaux! Ah! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Au secours! Ah ah! C'est exactement ce dont j'ai besoin Je l'attrape et on file Vite, partons d'ici Excusez-moi mesdames, je vous l'emprunte On a réussi! J'adore voyager avec toi Très bien! Remettons-nous au travail Passe-moi la cartouche d'encre Merveilleux! Je vais placer la cartouche d'encre Dans ce moule en plastique Puis je verserai par-dessus La résine époxy-alienne Je dois m'assurer de bien recouvrir La cartouche d'encre Maintenant quelques paillettes Puis on attend que ça sèche Je vais enlever le moule Et voilà un nouveau stylo! C'est le plus joli stylo que j'ai jamais eu! Je vais pouvoir terminer mon dessin? Salut David! Est-ce que tu vois quelque chose qui te plaît? Il y a tellement de choix! Je vais prendre celui-ci Wow! Tout ce que tu as est trop beau! Mais je crois que je n'aurai pas assez Je vais y aller Salut! Peut-être que je pourrais fabriquer mes propres bijoux J'ai tout ce qu'il me faut là-dedans Voyons ça! Oh! Ceci pourrait bien m'être utile! Je vais enfiler les perles sur le fil C'est plus difficile que ça en a l'air Ah! Presque! Allez! J'ai réussi! Maintenant je n'ai plus qu'à faire un nœud Oh! Essayons encore une fois! Je suis assez fière du résultat Hmm... Il était un peu trop petit Je peux peut-être le faire glisser? Non! Ça ne fonctionne pas! Peut-être qu'en l'étirant un peu Oh non! Ce n'est pas vrai! C'est si énervant! J'en ai marre! Je suis tellement déçue! Je voulais simplement quelque chose de joli à porter! Oh! Hein? D'où viennent ces citrons? Wow! Il y en a plein? Ça me donne une idée! Si tu aimes les fruits et les bijoux Alors tu vas adorer! D'abord on coupe le citron en tranches Attention aux doigts! Ensuite on dispose les tranches de citron Sur une plaque de cuisson Et on les met au four On laisse les tranches cuire Jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches Voilà! Comme ça! Attention! Ces fruits ne sont pas faits pour être mangés! Pour la prochaine étape On remplit un récipient de verre liquide Utilise un bâtonnet en bois Pour tremper la rondelle de citron Dans le verre liquide Veille à bien l'immerger Et laisse le verre liquide s'égoutter Fais passer la tâche dans le trou Laissez par le bâtonnet Et répète l'opération Avec les autres rondelles de citron Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Mère nature serait très fière Il est temps pour moi De gagner un peu d'argent de poche Voilà! Mon stand est ouvert! Qu'en penses-tu? J'adore ce que tu fais Je vais en prendre une paire Et voilà pour toi Salut Eva! J'adore tes boucles d'oreilles Ça te dit qu'on fasse un échange? Avec plaisir! Tiens, voilà pour toi Waouh! Merci! Je les adore! Elles sont trop belles! Je vais jeter un oeil À mes notifications Oh! Tout le monde a une jolie photo Sauf moi! Attends! J'ai une idée! Ouais! David fera très bien l'affaire Oh mince! Il est avec Jennifer Oh! Elle lui touche la veste maintenant! Quoi? Pour qui elle se prend? Elle se prend spéciale Juste parce qu'elle est avec David Oh! Belle photo! Belle photo! Attends un peu Je peux faire en sorte que ça marche? Je dois juste m'assurer Que personne d'autre ne soit là Et voilà les affaires de David Bingo! Il ne m'en voudra pas si j'emprunte ça Ça va être génial! Je vais simplement glisser mes bras Dans les jambes du pantalon Je dois préparer mon téléphone Le retardateur automatique est activé Je mets mes mains dans les chaussures Et... Prends la photo! Ça a carrément marché! Regarde où c'est live! Jolie photo, Annie! Mais je connais la vérité Et maintenant tout le monde le sait aussi Tu auras plus de chance la prochaine fois De quoi elle parle? Oh non! C'est pas possible! Dégagez de mon chemin! Je dois enlever ça! Je pense toujours que c'était une bonne idée Ce paysage est trop beau, Amy! Ne bouge pas! Viens voir la photo! Sophia! Il y a ton doigt au milieu Je n'ai pas fait exprès, je te jure Quel gâchis! Attends une seconde! Retourne-y! Oui! Une autre séance! Toute la magie ne se fait pas forcément Derrière l'objectif Ce doigt est juste devant lui Ouh, Amy! Sors d'ici! Mes bras! Wow! Regardez-moi ce doigt Je peux me défendre, peut-être? Aïe! Bon! Je peux le faire C'est trop dégoûtant! Ouf! Ce n'était que mon imagination Je l'ai eu! Hé! T'as vu ça? Tout va bien Ce n'est que le dentiste après tout Je suis tellement nerveuse Est-ce que c'est ma main? Il faut que je sorte d'ici! Quelle horreur! Tout va bien se passer Assieds-toi Il n'y a pas de quoi s'inquiéter Facile à dire Bien, voyons voir! Ne vous approchez pas de moi! Ce n'est qu'une toute petite brosse, enfin! Non! Jamais de la vie! C'est toujours pareil J'ai une idée! Je prends ce dessin d'hippopotame Et j'ajoute un morceau de carton Pour faire la bouche Ces guimauves feront de parfaites petites dents Et ces petits morceaux de papier Feront office de nourriture Oh! C'est tellement mignon! Tu veux bien l'aider à se laver les dents? Enlève bien toute la nourriture Voilà! C'est très bien! Maintenant qu'il a les dents propres C'est ton tour! Ça chatouille! Salut Jasmine! C'est dur! Oh! Salut Justin! Oh non! Pas encore! Allez! Laisse-moi essayer! Il y a une technique spéciale Je suis le pro du gonflage de ballon Je te l'avais dit C'est bon à savoir! J'ai un carton plein de ballons! Oh! Je dois apprendre à me taire Ça va prendre une éternité Je ferai mieux de m'y mettre Je commence à avoir la tête qui tourne Mais c'est pour Jasmine Ça envoie la peine Oh! Mon héros! Oh non! Je ne voulais pas le dégonfler Oups! Je ne me sens pas très bien Ne t'inquiète pas! Je vais t'aider Je peux peut-être t'éclater Je préfère ça Pfiou! C'était moins une Regarde! Il y en a tellement! Qu'est-ce que tu veux Que je fasse maintenant? Hum! Je sais! On va les coller au plafond? Oui! Wow! C'est trop stylé! Mais ça n'a pas tenu longtemps Bon! Il faut qu'on trouve autre chose Attends voir! On pourrait utiliser du scotch À double face Je vais en prendre un bout Et j'ai un ballon! Je vais le coller juste ici Et je vais retirer la protection De l'autre côté Allez! On va voir ce que ça donne Je le sens bien! Ça reste collé au plafond! Attachons-y des rubans C'est plus joli comme ça Bonne idée! Plus qu'à s'occuper des autres Une dernière petite chose Là, on est bon! Surprise! Oh! C'est trop mignon! Vous avez vraiment fait tout ça? Oh! Ça m'émeut! Merci beaucoup! Regarde ce que je peux faire! Pas de pouce! Wow! Kate! Tu es vraiment douée pour ça! C'est facile! En haut! En bas! En haut! En bas! Tu t'amuses avec pas grand-chose! Tu es prête à voir ce que je sais faire? Bam! Pas de doigt! Wow! Impressionnant! Et mon doigt est de retour! Ce n'est vraiment pas cool du tout! Mais ça me donne une idée! Hé! Annie et Kate! Regardez ça! Une barre de chocolat sur l'écran! On la pâte! Et maintenant, elle est dans ma main! Quoi? C'est comme de la vraie magie! De la sorcellerie! Vous voulez savoir comment j'ai fait? Hein? Ok! D'abord, vous avez besoin d'un téléphone! Et d'une barre de chocolat! Au cas où vous n'auriez pas remarqué! Ensuite, prenez une photo de la barre de chocolat avec votre téléphone! Vous devrez modifier la photo! Agrandissez-la à la taille de la vraie barre de chocolat! Comme ça, quand vous glissez, on dirait que la barre de chocolat apparaît dans votre main! C'est comme ça que je l'ai fait! Vous pouvez retenir aux applaudissements! Je vais plutôt prendre la barre chocolatée! Amusez-vous bien! Parce que... J'en ai une autre! La magie me donne faim! Hum! Délicieux! Regarde, Sophia est en plein travail! Pas de distraction! Plus de concentration! J'ai parlé trop vite! Où ai-je posé ce truc? Il doit pas être loin! Allez! C'est pas le moment de jouer à cache-cache! Il suffit de tirer sur le cordon! Mais combien de mètres mesure-t-il? Ça me fatigue les bras! C'est pas mon téléphone! Quel bazar! Je ne sens presque plus mon bras! Allez! Je crois que je me rapproche! Te voilà! Et on dirait bien que je viens de manquer son appel! Je n'ai plus qu'à le rappeler! Attends! Peut-être que je peux faire quelque chose! Ouais! Ça va le faire! Prends ton câble! Enroule-le autour d'un gros feutre rond! Et ensuite, passe un sèche-cheveux par-dessus pendant une minute! Et quand tu retireras le feutre, le cordon ne sera plus si long! Ce petit malin restera près de moi maintenant! Voilà! Maintenant, quand je travaillerai, je n'aurai plus à aller à la pêche pour répondre au téléphone! C'est Kevin! Salut, mec! Désolée pour tout à l'heure! Joyeux anniversaire! Fais attention avec ce truc! J'ai quelque chose pour toi! Euh... d'accord... Pas possible! Incroyable! Regarde-moi tous ces ballons! Quoi? Mais non! C'est la voiture! Pourquoi je m'embête? Tu vois? Vroum vroum! Je préfère prendre les ballons! Oups! Mais tu peux quand même garder la voiture! C'est le pire anniversaire de ma vie! Je ne veux pas d'une voiture en plastique! Ah! C'est une catastrophe! Il faut que tu fasses quelque chose! Sors d'ici! Je suis occupée! Oh! J'ai une idée! Attends! Je vais prendre ça aussi! Hé! Je vais verser du vinaigre dans la bouteille de soda! Comme ça, ça devrait être bon! Ensuite, je vais me servir de l'entonnoir pour verser du bicarbonate de soude dans un ballon. Je ne vais plus avoir besoin de ce truc! Ensuite, je glisse le ballon sur le bouleau de la bouteille. Le bicarbonate de soude va se mélanger avec le vinaigre. Et cela va faire gonfler le ballon! Waouh! Regarde toutes ces bulles! Je ne vais plus jamais avoir à gonfler de ballon de ma vie! Je vais faire un nœud au bout. Jasmine va adorer ça! Je vais l'ajouter aux autres! Regarde ça! Bien joué! Attends! Prends ça plus tôt que la voiture! Il faut que quelqu'un l'emmène faire les magasins! Tiens, c'est pour toi! Je les adore! C'est parfait! Et cette poupée! C'est le meilleur anniversaire de ma vie! Merci beaucoup! C'était clairement l'épisode le plus drôle! Je me demande où il va comme ça! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Oh! Regarde! Une soirée pop-it! On y va! Waouh! Ton pop-it est trop mignon! J'ai le mien aussi! Alors c'est parti! Oh! Il y a un videur! Et la nourriture et les boissons sont interdites! Mais nos bonbons! Comment on va faire? Je voulais vraiment aller à cette soirée! Hé! Je pense qu'on peut y aller! Et aussi emporter nos bonbons! Regarde! On a juste à prendre ta coque pop-it! Je vais mettre une image d'un objectif ici! Et on peut la remplir de skittles! Un skittle dans chaque trou du pop-it! Il faut utiliser cette cachette au maximum! Et maintenant le chocolat! Je vais laisser fondre pour qu'il coule plus facilement! J'en mets sur tous les skittles! Super! Ça marche trop bien! C'est bon! On peut y aller maintenant! On dirait un vrai téléphone! Super! T'es vraiment trop forte! Parfait! Allons-y! Vous pouvez y aller! Vous n'avez pas vu les pancartes? Pas de nourriture ni de boisson à l'intérieur! Allez! Fichez-moi le temps! J'ai mon pop-it! Tu peux y aller! Je n'avais jamais vu de coque de téléphone pop-it avant! C'est cool! Profite bien de la soirée! Il n'y a plus personne, je crois! C'est l'heure de mon pop-it géant! Wow! Il y a tellement de pop-its ici! Venez et aidez-nous pour ce gros pop-it! C'est la meilleure soirée de ma vie! On a gagné le concours de pile de pop-its! Allez, allez, allez! Tu vas battre le record! Hé! On échange? Oh! Ok! Tu penses à la même chose que moi? C'est l'heure de manger! Voilà! Tout est prêt pour nous! La coque pop-it s'enlève super bien! C'est comme une barre de chocolat maison! C'est délicieux! Prends-en! Hé les amis! On a caché des bonbons! Venez en manger! Ah là! C'est beau! Tu ne le trouves pas? Regardons ça d'un peu plus près! Oh! Regarde! Je ne m'attendais vraiment pas à ça! Viens! On continue! Hum! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Un mini buste! Tu sais quoi? Ça me donne une idée! Allez hop! Au travail! C'est bon! Mon moule est prêt! Vas-y! Tu peux verser la pâte! Ah! C'est tout guillant! Il faut que je garde les yeux bien fermés! Attends! Attends! Il faut que je mette sur pause! J'aime bien grignoter en regardant des vidéos! Ces chips feront l'affaire! Tiens! Prends ça! Je ne vais faire qu'une bouchée de ce niveau! Hum! Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Oh! Une chaise libre! Je vais me mettre là! Pfiou! Enfin! Ça m'a pris une éternité de venir jusqu'ici! Bon! Au moins j'y suis arrivée! Alors il est temps de commencer! Je m'étire un peu et voilà! Je suis prête! Ah! C'est parti! Ça va chauffer! Je vais dégommer ce donjon et battre le record de vitesse! C'est sûr! Tu crois que tu peux me balancer tes PNJ comme ça? Je ne crois pas, non? Prends ça! Hé! Qu'est-ce que... C'est quoi ce bazar? Oh non! J'ai manqué de battre le record de vitesse! Oh non! Mon clavier! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des touches partout! Il est complètement détruit! Oh là là! Regarde-moi cette pauvre lettre W! Bon tant pis! Je n'ai plus qu'à m'en débarrasser! Je vais arranger ça à ma façon en ajoutant ma touche herceau! Bien! Maintenant j'ajoute de l'époxy! Il ne faut surtout pas que ça déborde! Ce serait problématique! Voilà! Maintenant j'ai refait toutes mes touches! Et elles sont sèches! Je peux les sortir du moule! Oh! Comme elles sont mignonnes! Je peux remplacer les touches de mon clavier par ces nouvelles touches adorables! Génial! Maintenant j'ai un nouveau clavier tout neuf et tout beau! Il est temps de se remettre au travail si je veux battre ce record! C'est parti! Allez! Tu peux le faire! Allez! Allez! Plus vite! Attends! Wouhou! J'ai réussi! J'ai battu le record! Mon clavier m'a porté chance! Hé! Bravo! Bien joué! Un tonnerre d'applaudissements! C'est vraiment le meilleur! C'est ce que je vois! Alors les filles, on parle de moi? Le voilà! Regardez comme il est cool! Salut les filles! Salut toi! Waouh! Euh... Un coup de brosse ne te ferait pas de mal! Oui, c'est bien vrai! Mais je... 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 Je dois y aller! Oh non! C'était trop gênant! Oh! Hé! Il y a quelqu'un? Euh... Salut! Chut! Pas un mot! T'arrives un peu au milieu de quelque chose là! C'est bon? Tu te sens mieux? Passe-moi le papier toilette! D'accord, mais après tu t'en vas! Tiens! Voilà! J'en ai besoin plus que toi! Il est temps de changer de tête! Je vais commencer par faire une queue de cheval! Ensuite, j'enroule légèrement mes cheveux! Pour les faire passer dans le rouleau du papier toilette! Je recouvre le rouleau de mes cheveux et je viens mettre un élastique par-dessus! Ah! Voilà un joli chignon! Ça te dirait d'aller faire un tour? Ouais, pourquoi pas! Salut! Comment ça va? Regarde ce que j'ai acheté! Mais non! Tu l'as acheté quand? Ce matin! Il est violet et tout! Waouh! Je suis trop jalouse! J'aimerais bien avoir un nouveau téléphone! Mais attends! Pas besoin d'un nouveau téléphone! J'ai une super jolie coque! Ou plutôt des coques! J'en ai plus d'une! Ah! Ok! Si ça te fait plaisir! Hé! Je crois que j'en ai même encore! Je suis trop fan de cette nouvelle couleur! Hé! Regarde toutes les couleurs de coques que j'ai! Elles sont cool! Mais mon téléphone violet l'est encore plus! Quoi? On va? Bon! Tu l'auras voulu! Euh! De quoi tu parles au juste? Tu vas voir! De mes coques! Wow! Il y en a vraiment beaucoup Eh ben, tu vois, les coques sont jolies aussi Wow! Je suis très impressionnée Bon, maintenant j'ai l'air nul avec mon nouveau portable Oh mais, j'ai une idée de génie Je prends cette paille et je la graffe pour la fermer à un bout C'est parti! Maintenant, continuons! Je vais utiliser cette petite seringue pour remplir la paille de liquide coloré Parfait! Comme ça, avec un petit peu d'espace vide J'aggraffe aussi l'autre bout Maintenant, prenons cette coque transparente Je prends un tube de colle et j'en mets dessus Voilà! Maintenant, collons les pailles dessus J'en ai fait plein de différentes couleurs Je les mets toutes sur la coque C'est très joli! Regarde ma nouvelle coque! Elle a des bulles qui bougent! Wow! Je n'en avais jamais vu avant! Ma coque multicolore et moi devons y aller! À plus! Oh non! Je suis jalouse à nouveau! Je suis jalouse à nouveau! Je suis jalouse à toi!